Le Grand Matin IT Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Céspedes. C'est l'heure de la petite philo de l'été et ce matin on va vous aider à vous déconnecter de vos écrans ou de vos réseaux pour profiter vraiment du moment présent, du ici et de maintenant, un coucher de soleil, un barbecue entre amis. Comment couper le cordon digital, la désintox informatique, c'est comme ça qu'on dit, on en parle avec vous. Bonjour Vincent Céspedes. Bonjour. Je rappelle que vous êtes écrivain, philosophe, un philosophe ultra connecté d'ailleurs. Vous avez combien de, je ne sais pas vérifier, de followers, de likes, de réseaux ? Oui, j'essaie d'investir ces lieux comme des lieux de pensée, tout simplement. Le philosophe n'est pas hors sol, enfin il y a du plaisir aussi pour vous-même, non ? Oui, oui, mais le partage d'idées se fait là, donc allons-y. L'agora aujourd'hui, c'est ça aussi. L'agora, et dans la vraie vie aussi. On parlait de la difficulté pour beaucoup de se déconnecter, et pas seulement des jeunes d'ailleurs. Comme si on avait l'impression que c'était une petite mort, un manque. On dit souvent qu'on invente son moi virtuel, son réseau virtuel. Comment on explique qu'on a du mal à le laisser de côté, à se dire là, stop, là, cet été, trêve, trêve, trêve ? D'abord, il faut savoir que tout est organisé dans les créations d'applications et dans les réseaux pour qu'on soit complètement addict. Tout est formé pour ça. Vous avez des notifications, on vous dit vos amis vous manquent, faites-leur bonjour. Quand vous voulez vous déconnecter, par exemple de Facebook, vous avez les photos de vos meilleurs amis qui apparaissent en disant, ne les abandonnez pas. Enfin, il y a une culpabilisation générale à l'idée que si tu n'es pas sur les réseaux tous les jours, tu passes à côté de quelque chose d'essentiel. Tu fais du tort à tes amis, à une moralisation très négative de son comportement sur les réseaux. Et donc, on est vraiment dans cette société de l'addiction, tout simplement pour des raisons financières. La plupart des applications ont tout intérêt à ce que vous restiez le plus sur l'appli pour vendre de la publicité et récolter vos données. Mais on n'est pas dupe non plus. On n'est pas dupe, mais après c'est l'addiction. Et le problème de l'addiction, c'est que ça libère des choses dans le cerveau qui nous font jouir. Il y a un circuit de la récompense. Il y a des petites extases cérébrales. Et ce plaisir-là, on y est accro. On y est accro, ça nous aide à souffler. Ça rejoint un peu ce qu'on disait dans les années 90 quand la télévision était au centre du foyer et qu'on la consommait plusieurs heures par jour. On disait, c'est bête, c'est idiot, mais ça me vide la tête. Cette expression, ça me vide la tête. Et on a besoin de cet espace-là aussi. Bien sûr, mais aujourd'hui, on l'a, puissance 1000, avec les téléphones portables. Donc voilà, on est dans une société de l'addiction organisée. Et il est très important de pouvoir, comme toute addiction, retrouver ces marges de liberté. Les vacances peuvent nous y aider. D'où le stress électronique. Et on parle de ça aussi. Certains psys parlent même d'un folisme. Cette obsession à vouloir ce qui se passe. L'info directe en temps réel. Peur de rater quelque chose. Et en même temps, on est obligé d'être largué. Il est impossible d'être toujours connecté. Mais la question, ce n'est même pas est-ce que c'est possible ou pas. Est-ce que c'est utile ou pas ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ou pas ? Parce qu'à l'inverse, je dirais, il y a aussi cette tendance à vouloir tellement se déconnecter qu'on est totalement déconnecté. Et ça aussi, ça peut être un peu négatif. Parce que ne plus savoir dans quel monde on est. Ne plus connaître finalement les tenants et les aboutissants de telles lois, de telles politiques. Donc il faut arriver à un jugement critique qui permette de voir. Est-ce que ça, ça me concerne dans ma vie ? Il y a beaucoup de choses qui me concernent. Même les choses éloignées, même les choses à Bruxelles peuvent me concerner. Et est-ce que ça, par contre, ça me distrait et ça me met une angoisse, ça me scandalise alors que je ne peux rien y faire. Ce critère-là, ce sont les stoïciens qui l'ont mis en place. Il y a des centaines d'années. Les stoïciens distinguaient très bien, c'est une école de philosophie, ce qui dépend de ma volonté et ce qui n'en dépend pas. Et évidemment, ils disent, si ça ne dépend pas de ta volonté, il faut que tu puisses accepter les choses. Non pas accepter en te soumettant, mais accepter que tu sois impuissant concernant cette chose-là. Alors moi, je trouve que c'est un critère très intéressant à appliquer à cette infobésité. Infobésité ? Oui, on appelle ça aussi l'infobésité. C'est se remplir d'informations jusqu'à saturation. Eh bien, c'est un bon critère. Est-ce que cette information, je peux en faire quelque chose ? Est-ce que je peux être créateur en la recevant ? Ou est-ce que je suis obligé de me taire, de la prendre et de la subir ? Finalement, l'enjeu est de ne plus subir l'information et donc d'être créateur. Et un des moyens d'être créateur lorsqu'on reçoit des connaissances et des informations, c'est de devenir un peu philosophe. On est tous philosophes l'été. Oui, parce que la philosophie, c'est que je prends la connaissance et j'essaie de la structurer, de la mettre en perspective. Je prends une info et j'essaie de voir comment ça résonne, comment on est impliqué dedans, retrouver des marges de liberté dans sa lecture et son interprétation du monde. En même temps, Vincent Céspedes, il y a aussi beaucoup de gens qui sont obligés quelque part dans leur job, là je parle de ces obligations professionnelles, d'être disponibles tout le temps, 24 sur 24, qu'ils peuvent recevoir d'ailleurs un mail d'un boss le week-end, etc. Et l'été, en se disant, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde mes mails professionnels parce que beaucoup de gens se font virer l'été aussi, ça se pratique beaucoup. Il y a une peur aussi de ce vide-là et de, voilà, après moi le déluge, que se passe-t-il aussi d'un point de vue professionnel ? Oui, bien sûr, il y a cette idée de passer à côté de ce qui pourrait être pertinent, intéressant même dans des discussions entre amis. Tiens, tu ne connais pas la nouvelle, voilà, c'est important. Et puis il y a cette idée, effectivement, que le monde continue. On le voit dans le phénomène du jeu vidéo, il y a des univers persistants, c'est-à-dire que vous êtes dans un jeu vidéo et l'univers, il continue alors que vous ne jouez plus à ce jeu, ce qui fait que deux semaines après, vous vous reconnaissez, vous êtes totalement déboussolé. Eh bien, on a ça, sauf que ça, c'est avec la réalité maintenant qu'on a. On a l'impression que la réalité va plus vite que nous-mêmes et que pour se tenir à la page, on doit vraiment se connecter aux infos. Ça, c'est une partie de la réalité, c'est la réalité qui ne serait que de l'information. Si la réalité pouvait se résumer à de l'information, effectivement, il faut se tenir au courant. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est quoi la réalité humaine ? C'est de l'émotion, la vraie réalité humaine. Ce n'est pas qu'on ait des postes d'ordinateurs connectés les uns aux autres. Ça, c'est de l'information et effectivement, là, il faut se connecter tout le temps. Mais se déconnecter de l'ordinateur pour se reconnecter humainement. D'ailleurs, Vincent Cespedes, il y a de plus en plus de gens qui se déconnectent, qui suppriment leurs comptes Facebook, Twitter, en disant que non seulement c'est parfois trop violent, trop de clash, et surtout, qu'est-ce qu'on perd de temps ? C'est la question du maître et de l'esclave. Il faut rester maître de la machine. Une auteure de science-fiction, Le Gouin, elle s'appelle, disait, c'est comme pour les chevaux. La machine, c'est comme pour les chevaux. Vous devez être maître du cheval. Il doit comprendre. Sinon, il va vous emmener où il voudra. Là, c'est pareil. Il y a un dressage à faire de notre rapport à la machine. Il faut rester maître de son temps, de son espace, de son lieu. Et je pense que ça sera de plus en plus la mode, avec les nouvelles générations, de pouvoir avoir une sorte d'éthique de la consommation de ces technologies absorbantes. Pourtant, on dit souvent que les jeunes, ils sont quand même nés avec, et ils ont le nez tout le temps dans leurs écrans. Peut-être parce qu'ils sont nés avec, qu'ils vont peut-être avoir, et moi je le vois de plus en plus, une overdose. Vous savez, il y a de nouveaux phénomènes psychologiques liés à ça, notamment la nomophobie. Nomophobie, c'est-à-dire l'angoisse profonde qui a été diagnostiquée par les psychiatres de ne pas avoir son portable. Donc ça veut dire que je ne peux plus aller dans des zones où il n'y a pas la wifi, par exemple. Je dois toujours avoir une batterie sur moi, etc. La nomophobie, c'est une des pathologies nombreuses de cette cybermodernité dans laquelle on est. Et en cybermodernité, tout le combat, c'est de dire, la machine doit être soumise à ma liberté, ce n'est pas moi qui dois me soumettre à la machine. C'est un véritable combat pour le XXIe siècle. Alors, figurez-vous que, Vincent Céspedes, j'ai recherché quelques conseils comme ça sur le net, être forcément de psy, forcément aussi, pour tenter de faire des pauses digitales et se déconnecter. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous, en tant que philosophe, il y a un petit peu de tout. Alors, certains disent qu'il faut instaurer pendant les vacances un couvre-feu, comme si on était en guerre, au moins une journée par semaine durant les vacances. Ça vous semble efficace ou pas ? Tout dépend. Si vous faites ça aux jeunes, vous les faites souffrir. C'est une souffrance. Parce que les jeunes ne construisent plus leur identité comme nous. Eux, ils construisent leur identité dans le réseau. J'appelle ça un égo-système. On parle d'éco-système dans la nature. L'identité des jeunes est un égo-système connecté à d'autres mois. Et donc, si vous les coupez de ça, vous les coupez de leur rapport à eux-mêmes. Donc, c'est une crise psychologique, alors que l'adulte voit ça avec condescendance comme une crise infantile. Bon, si on n'a pas de jeunes, on peut essayer. Oui, tout à fait. Alors, d'autres conseils ? Sortir le bon vieux téléphone à clapper. On en a tous. Un qui sommeille, qui marche encore, ce n'est pas une bonne idée, ça ? Juste pour téléphoner, finalement. Oui, oui, mais c'est trouver des palliatifs, mais ce n'est pas dresser la machine. Pour moi, le véritable conseil, c'est est-ce que quand tu vas décrocher ton portable, jouer avec ton portable, est-ce que tu es dans un acte créateur ou est-ce que tu suis un mouvement de façon moutonnière ? Voilà, c'est ça la question. C'est est-ce que tu crées ? Dans une discussion, on peut créer, mais on peut subir. Il faut redevenir les acteurs de notre consommation avec le téléphone portable. Et donc, c'est devenir créateur avec le téléphone portable. Et autre dernier petit conseil de psy, glaner sur le net, forcément, faire plus de sport, faire plus l'amour, sans mater son téléphone. C'est pas mal, ça. Oui, revenir au corps, tout simplement. Le téléphone, effectivement, nous sort un peu du corps. Donc, effectivement, revenir au corps. Mais n'oublions pas que la dimension ludique du téléphone portable est forte. Or, est-ce qu'on joue ailleurs que dans le portable dans nos vies ? Peut-être qu'il faut remettre du jeu J-E-U, et peut-être J-E, peut-être remettre du jeu, remettre du chant, de la danse, réinventer des rapports humains qui seraient plus excitants que les rapports numériques. Allez, on joue plus dehors pour se reconnecter à la vraie vie, pour cette filo de l'été. Ça vous va, bien résumé, mon cher Vincent ? Oui, la nature est le plus beau des terrains de jeu. Allez, c'est bien dit. On se retrouve samedi prochain. Justement, on parlera de ce corps qui n'a pas peur de se mettre en maillot l'été, la peur du jugement de l'autre, etc. Donc, on va tenter de refaire la paix avec ce corps. Je pense que ça vous cause. Et puis, bien sûr, vous aussi, vous laissez vos commentaires sur notre compte Twitter. Restez avec nous.